hola les filles aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous montrer des petits produits soit que j'ai acheté soit qu'ils m'ont été offerts ou encore puisqu'il ya un petit lot que j'ai gagné donc je vais vous montrer tout ça parce que ce sont des nouveaux produits pour moi faut pas forcément des nouveautés mais des nouveaux produits pour moi et je me suis dit pourquoi pas vous montrer ça sachant qu'il y a du color pop il ya là aussi la marque ouam j'avais des produits aussi de chez laura sims et etc donc on commence tout de suite première nouveauté donc voilà c'est ce que je porte c'est une perruque qui vient de la boutique in the air en guadeloupe donc si vous êtes en guadeloupe c'est une boutique qui se retrouve à la wifrebo d'accord in the air et j'ai acheté cette petite perruque puisque j'étais avec eux lors du salon de la beauté dernièrement et j'ai essayé pas mal de perruques sur leur stand et j'ai trouvé que celle-là m'allait plutôt bien donc j'ai décidé de l'acheter donc c'est une perruque synthétique les filles et pourtant elle fait tout son effet voilà je trouve qu'elle a un côté assez naturel et puis je trouve qu'elle me va bien et bon donc voilà ça c'est déjà la première perruque j'en ai d'autres d'autres qui m'ont été offertes ou que j'ai acheté que vous verrez je pense dans les prochaines vidéos puisque en ce moment je suis un peu d'un challenge pouce j'ai envie de changer de tête sans pour autant me coiffer et avoir la liberté quand je veux de retrouver mes cheveux naturels donc je trouve que la perruque c'est le bon dilemme voilà tu retires quand tu te couches si tu as envie de faire la journée avec la perruque tu la poses si tu as pas envie tu peux faire autre chose tu laisses tes cheveux libres etc moi je kiffe ça je faisais ça très souvent avant j'avais délaissé un petit peu pendant un petit moment mais là on va dire que j'ai repris la crise capillaire pour les perruques et je trouve que dans la boutique in the air vous avez beaucoup de modèles en général ce sont plus des synthétiques mais vous pouvez quand même retrouver des naturels mais ce qui est intéressant c'est que ça coûte pas cher et c'est ce que je kiffe en fait donc voilà changer de tête à petit prix c'est génial ensuite je pense qu'on va passer sur on va dire la make up parce qu'il n'y a pas grand chose au niveau du make up j'avais fait réaliser une commande chez color pop ça fait un petit moment et tout et je vais vous montrer à peu près ce que j'ai commandé bien sûr lorsque je commande sur color pop c'est une je recommande toujours des rouges et l'est parce que j'aime bien l'eau où j'allais je trouve que il a changé un peu la formulation c'est un en tout cas ce que j'ai nickel confortable moi j'ai aucun souci avec donc j'ai pris Deux comme ceci donc ce sont des ultra mat donc en général je prends les mat Surtout que avec mon fils j'ai super fait glou aussi parce que bien que j'aime ça mais aussi je peux le faire des visuels et tout je trouve que le mat est plus pratique pour moi sachant que ça ne transfira pas en fait donc j'ai pris cette teinte là qui est un espèce de gris il s'appelle chaque hand roll que j'aime trop j'aime trop la couleur et tout et j'ai pris aussi la teinte classe pète en fait moi quand je commande sur color pop je vais vraiment vers les couleurs improbables tu vois les couleurs pas les couleurs normales genre nude et c'est dommage parce que je trouve que maintenant contrairement à avant mais ils font plus des couleurs passe partout et pas forcément il n'y a plus autant de couleurs flashy donc voilà et là j'ai pris le comme je vous disais le classe pète qu'une espèce de bleu jean si on peut dire ça comme ça il est trop beau ensuite dans la collection avec chez la make up chez la youtube américaine j'ai pris toujours un mat cette couleur là on dit mais comment elle est magnifique c'est la tête chez idée et je trouve c'est tellement mes couleurs j'aime bien le petit côté viola c'est toi je trouve que j'allève là il est magnifique je l'aime de trop je le porte souvent parce qu'il est trop beau franchement je kiffe la couleur et toujours dans la collection mais comme chien est là j'ai aussi pris sa palette d'a fait longtemps que j'ai pris sa palette c'est la perche et la perception et je voulais vraiment testé les palettes de color parce que le tout qu'elles sont pas chers et tout je me suis dit pourquoi pas tester celle là et franchement le packaging est d'enfer les couleurs j'ai juste à tester c'est juste génial je kiffe les couleurs en plus il y a un grand miroir la palette est super qualitatif ensuite j'ai reçu une autre palette puisque lors de ma commande en fait il y avait une offre pour toutes commandes on vous offrait une palette et c'était celle ci l'achat une chine chez une membre que j'aime trop le packaging voyait un genre un peu holographique comme ça la palette elle est trop belle et qu'on voyait les couleurs par contre elle n'a pas de miroir mais qu'on voyait les couleurs non mais les couleurs on n'en parle ou pas jusqu'à non franchement elle aussi d'utiliser il ya des irisés des mattes des pailletés juste top et la palette elle est vraiment trop belle regardez-moi ça et je crois qu'en je crois qu'elle est 12 dollars sur la site alors franchement elle vaut le courant on s'est toujours fait color pop j'ai racheté mon concealer que j'aime bien chez eux c'est la teinte dark 40 parce que je l'aime bien donc et comme je m'étais presque terminée donc j'ai racheté celui-là que j'aime bien voilà une gamme j'ai pris aussi les no filter foundation stick donc la c'est un peu plus compliqué pour moi de trouver ma tête donc j'ai pris deux couleurs donc j'ai pris la teinte dark 67 w et la teinte dark 165 n donc voilà sont comme ça stick voilà donc là c'est celui-ci que je porte aujourd'hui c'est celui aussi que je porte dans une autre vidéo franchement j'ai détesté et je trouve que le frontein il est nickel franchement passe comme ça tu est tombé et bien c'est fait et l'autre la dark 167 w est un peu plus foncé je l'avais essayé mais bof je préfère la teinte 165 voilà donc sachant qu'il ne coûte pas cher non plus je crois qu'il ne coûte même pas 6 dollars donc c'est un bon rapport qualité prix et vous avez 9,5 grammes de sticks donc à voir combien de temps ça m'a duré mais déjà je le valide et je pense que si c'est terminé je pense que je vais les racheter parce que ils matchent super bien ensuite pour toujours pour tester j'ai pris leur no filter c'est une powder par contre là j'ai pris la tête translucide parce que j'avais pas j'avais pas de poudre translucide elle est comme ça je n'ai pas encore testé par contre celle-là parce que j'ai d'autres poudres en ce moment et je verrai bien ce que ça donne à l'intérieur vous avez 8,5 grammes de produits voilà je m'attendais pas aussi à un pagatineau un poudre série kiki tu vois il y a pas beaucoup on aurait pas dit qu'il y a beaucoup mais bon on verra bien lorsque je vais l'utiliser sachant qu'elle aussi je crois que c'est 10 dollars donc voilà même pas eu 10 euros donc c'est plutôt sympa et pour finir cette petite commande de color pop j'ai aussi pris un spray fixateur de maquillage c'est la matte and blue all star comme ça comme ça packaging orange vous avez combien de ml 118 ml voilà c'est plutôt un gros flacon je crois qu'il coûte aussi dans les 10 dollars à peu près donc vous voyez color pop ça coupe pas cher mais bon j'ai pas encore vraiment testé pour vous dire est-ce que ça ça tient vraiment bon on verra bien parce que moi je suis un peu fan de ceux de chez elegirl et en ce moment j'utilise celui de nyx donc quand ils seront terminés je testerai celui de color pop et je vous dirai si je kiffe pas voilà donc c'était en plus à ma commande et puis c'est encore là que ma commande n'est pas arrivé assez vite donc ils m'ont offert un rouge à lèvres voilà et c'est un c'est un ultra glossy lip en teinte master plan donc voilà un espèce de petit violet mauve plutôt pas mal et j'aime bien donc tout ça ça sera testé j'ai fait une commande assez globale chez color pop parce que je pense que je vais aussi vous proposer une full face quand même des produits color pop bien que je n'ai pas de produits à tout aussi de chez color pop mais voilà j'ai quand même pas mal de produits de cette marque là donc je trouve que ça peut être super intéressant sachant que sachant qu'ils livrent en guadeloupe et qu'ils sont pas très chers et qu'ils vont souvent des ordres des promotions etc donc ça peut être toujours intéressant et pour info moi qui commande j'ai commenté quelques fois chez eux quand même je n'ai pas encore eu je n'ai pas eu de frais de douane merci donc ça peut quand même arriver puisque vu que ça sort des états unis donc vous pouvez quand même arriver à vous pour des frais de douane mais faut savoir que moi en général mes commandes n'excèdent pas 60 $ parce que je crois qu'à partir de 50 $ la livraison est gratuite à l'international donc voilà je reste toujours dans les clous je dépasse pas donc c'est peut-être pour ça que c'est ce qui joue ou je le lâche ensuite un autre petit achat que j'ai fait deux rouges à lèvres c'est de la marque Ofra Cosmetics donc j'ai acheté un petit mini lip set avec 4 rouges à lèvres on va dire je crois fort de la marque puisque vous étiez nombreux à me dire que les produits Ofra les rouges à lèvres Ofra Cosmetics étaient pas mal donc je me suis dit pourquoi pas tester je saisons que le petit coffret comme ça c'était une offre pour la Saint Valentin et ça coûtait même pas 20 $ 20 euros je crois donc je me suis dit pourquoi pas tester bravo donc voilà je trouve que c'est sympa alors vous avez la teinte Charmed la teinte Inzapur la teinte Rendez-vous et la tête Milan voilà donc je vais essayer de vous faire des petits swatchs comme ça vous allez voir les couleurs on va passer à la marque WAM qui m'a proposé de recevoir quelques produits gratuitement donc c'est super génial sachant que je vous connaissais déjà un peu la j'utilise beaucoup l'huile de karité j'utilisais j'utilisais beaucoup l'huile de karité pendant ma grossesse et après jusqu'à maintenant que ce soit pour mon visage pour mon corps pour mes cheveux donc ils m'ont proposé de m'envoyer des produits donc que j'ai pu choisir et voilà ce que ça donne alors tout d'abord j'ai pris ce petit cette petite box DIY d'une recette DIY donc c'est pour faire un masque purifiant voilà et c'est un kit complet pour réaliser au moins cinq fois bien votre masque et c'est 100% naturel donc c'est ce que j'ai kiffé à l'intérieur vous avez une cuillère en bambou une fiche recette détaillée vous avez une huile d'anigelle en 50 millilitres et de l'argile de l'argile verte à 50 grammes d'argile verte voilà donc moi j'ai trouvé ça plutôt sympa pour faire des petits DIY sur ma chaîne puisque j'ai bien envie aussi de pouvoir faire mes produits que ce soit surtout pour mon visage pour mon corps et accessoirement pour mes cheveux parce qu'on essaie bien sûr on n'oublie pas que j'essaie de faire une routine capillaire donc si je peux faire mes produits moi-même ça peut être intéressant voilà donc j'ai trouvé ça plutôt sympa donc rester connecté comme ça lorsque je vais faire la petite vidéo DIY je pense que je vais la poster sur youtube pour aller avec je me suis dit pourquoi pas bien prendre la petite la DIY la DIY start box qui est comme ceci donc à l'intérieur vous avez le ballroom vous avez le verre doseur donc voilà vous avez l'entournoir vous avez une cuillère en bambou une spatule en bois le fouet et les pipettes donc vous avez des pipettes 0,5 mg 1 mg et 3 mg donc je trouvais ça super sympa même pour pouvoir faire des recettes il faut avoir les matériels adéquats et je trouve ça super sympa qu'ils proposent ça à la vente dans tout ce qu'ils proposent en fait dans tous leurs produits parce que quand tu veux commencer il faut que tu aies les bons produits et avoir ça j'ai tout ça juste génial et tout donc voilà j'ai pris ça ensuite toujours de leur part je cherchais lors du salon de la beauté je cherchais des produits bien pour pour ma peau puisque j'ai une peau mais que ça agresse avec une tendance déshydratée voilà et j'avais besoin de produits bien pour avoir un max d'hydratation au niveau de ma peau donc j'ai été conseillé par Dorian que si vous connaissez pas son pseudo sur instagram c'est charotibioti le blog donc elle donne beaucoup de conseils pour la peau des cheveux etc donc elle est de super bons conseils et elle m'a proposé plusieurs produits donc déjà elle m'a proposé la rose de damas donc en fait elle m'a proposé l'eau florale de rose de damas qui est rafraîchissante et apaisante et qui contient de l'eau d'aloe vera bio alors donc c'est une brume en fait que vous pouvez utiliser que ce soit pour le visage, le corps et les cheveux donc ça c'est plutôt pas mal moi je l'utilise plus pour mon visage j'ai déjà commencé à l'utiliser je trouve qu'elle est efficace le seul bimoil pour moi c'est que je n'aime pas l'odeur je n'aime vraiment pas l'odeur mais vu que quand je l'utilise mais lorsque ça sèche sur mon visage l'odeur se dissipe donc ça va mais en première application je n'aime pas l'odeur mais bon comme je l'utilise régulièrement tous les jours donc je commence à me faire un peu l'odeur mais dans ce que je n'aime pas pour l'odeur pour m'hydrater elle m'a proposé le lait hydratant donc ici c'est une base neutre qui est personnalisable donc c'est ce qui est bien avec la marque One c'est que tu peux personnaliser les produits vous avez toujours des bases neutres que vous pouvez personnaliser et là aussi c'est un produit que je peux utiliser pour le visage pour mes mains et pour mon corps donc voilà en fonction de ce que j'ai besoin si ma peau a besoin vraiment d'hydratation je vais mettre par exemple des huiles qui permettent d'augmenter l'hydratation etc je voulais tester encore plus d'huile de chez eux donc j'ai opté pour un coffret d'huile donc là il ne ressemble rien le coffret parce que ça ne reste pas mais je vais vous montrer, je vais vous mettre une image comme ça vous verrez un peu pour voir comment ça ressemble mais bon voilà à l'intérieur vous avez 5 huiles je vais vous montrer en format de 50ml ouais c'est bien ça donc par exemple vous avez l'huile de ricin que vous pouvez utiliser pour vos ongles, vos cils et vos cheveux parce qu'elles ont des vertus fortifiantes, préparatrices et revitalisantes donc ça j'ai déjà commencé à l'utiliser je l'utilise sur mes cheveux surtout au niveau de mes tempes parce que j'ai des tempes dégarnis ensuite on a l'huile de coco donc c'est la base donc vous pouvez l'utiliser pour le corps et les cheveux elle est hydratante, adoucissante et sublimatrice voilà ensuite on a l'huile de moutarde qui est elle nourrissante, stimulante et gainante donc là c'est pour utiliser sur les cheveux donc je pense que lorsque vous faites vos soins vous pouvez mettre ça voilà ensuite on a l'huile de jojoba qui est assouplissante nourrissante en cirrides visage, corps et cheveux donc c'est cette huile là qu'elle m'a conseillé par exemple de mettre dans mon lait hydratant et d'appliquer avec un petit peu d'eau florale de damas et d'appliquer sur mon visage et je n'ai pas encore fait ma petite mixture mais lorsque je vais la faire je vais la tester et je vous dirai si ça a bien fonctionné pour moi et pour finir la dernière huile que nous avons c'est l'huile de carotte qui est assouplissante régénérante, adoucissante et c'est pour le visage, le corps et les cheveux donc voilà top j'ai bien aimé ce petit concept de mini huiles qui ont des vertus différentes qu'on peut utiliser que ce soit pour le corps, le cheveu, le visage etc donc c'est plutôt génial et pour pouvoir mettre mes petites mixture et tout j'ai eu aussi ce petit flacon spray et le petit contenant là par exemple dans ça je pense que je vais faire ma crème hydratante et je vais le mettre à l'intérieur donc je trouve que c'est plutôt sympa si vous aussi vous voulez pouvoir faire vos produits vous même pour bien nourrir votre peau vos cheveux ou votre visage comme vous le souhaitez en fonction de ces besoins réels je trouve que c'est génial ce genre de produit de toute manière comme je vous dis je vais tester n'hésitez pas à mettre sur instagram par exemple parce que c'est là que je vais donner vraiment plus mon avis mon retour sur ces produits là mais sinon je pense que lorsque je vais faire des petits DIY je vais essayer de faire des petits DIY et je postererai ça sur ma chaîne voilà toujours sur le salon black beauty j'ai aussi reçu des produits de cette marque là je ne sais pas si vous la connaissez c'est la marque Onea si vous me suiviez pendant mes stories ce jour là je faisais un peu le tour des stands et dans mon petit périple j'ai été accostée par la marque il m'a demandé ce que je faisais donc j'ai expliqué que voilà j'étais vloggeuse, youtubeuse que j'avais un rangement etc donc il m'a parlé un peu de sa marque et tout c'est une marque qui est plus axée entre guillemets sur les enfants mais vous avez quand même des produits pour les adultes le produit phare de la marque c'est le karité le beurre de karité donc tous les produits sont à base de karité donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et ils m'ont donné toute une gamme à tester bien sûr là je vous les présente j'ai commencé à utiliser certains produits bien pour mon fils pour bébé taille mais je pousse l'utilisation avant de vous donner mon avis sur les produits mais je voulais quand même vous présenter je trouvais le concept assez intéressant et c'est bien parce que c'est un des produits en fait qui sont destinés au pot noir mathématicien donc par exemple là le premier produit que je prends c'est un spray de mélange cheveux qui est à base de dérivés de beurre de karité et de fleurs de karakadi donc voilà comme ça donc c'est formulé pour les bébés et les enfants c'est ce qui est bien j'ai commencé à l'utiliser sur le bétail donc au premier abord je trouve que ça démêle mais après à tester encore ensuite nous avons aussi la crème coiffante à base de qualité et d'extrait de citron et d'hibiscus et d'hibiscus pardon donc là c'est toujours pour les bébés et les enfants cheveux bouclés crépus et frisés donc là on a un format de 150 ml voilà ce que j'ai oublié de dire aussi c'est une gamme de produits que vous ne retrouvez qu'en pharmacie ensuite vous avez l'huile nourrissante donc là c'est pour les enfants donc c'est à partir de 3 ans que vous l'utilisez donc c'est à base de qualité d'amandes douces de jojoba de coco vitamine donc voilà donc ça c'est pas un truc que je vais utiliser tout de suite pour les bétails ensuite on a le lait corporel visage et corps donc là c'est à base de qualité d'amandes douces et d'argan donc là aussi c'est pour bébés et enfants donc c'est hypoallergéniques etc je vais faire comme ça on a aussi un gel lavant visage et corps à base de qualité de camomille et calendula voilà voilà c'est les formats là c'est un format de 75 ml et pour finir par exemple ici on a la crème de qualité 100% d'origine naturelle donc là elle est pour elle est destinée aux peaux déshydratées et vous pouvez l'utiliser que ce soit sous le nourrisson sous l'enfant ou encore chez l'adulte franchement j'ai déjà été testée parce que j'ai quand même une peau assez déshydratée voilà et franchement elle hydrate hein elle hydrate bon je vais continuer à la tester parce que bon voilà il faut bien voir à la longue qu'est-ce que ça fait à la peau aussi s'il y a une amélioration de l'hydratation sur le long terme mais pour l'avoir utilisé une à deux fois là et c'est plutôt pas mal donc je vais vous en reparler mais voilà c'est une marque qui est adaptée à nous c'est ce qui m'a donné envie aussi de le tester parce que je pourrais j'aurais pu dire non ensuite pour terminer sur ces nouveautés là je vais vous montrer des produits que j'ai gagné lors de petits concours donc c'est des produits de la marque Laura Sims donc Laura Sims je les connais à la base que pour le maquillage mais là j'ai reçu majoritairement des produits pour les cheveux donc j'étais super contente surtout que je comme vous le savez je vais le dire à chaque fois mais je sens à la recherche d'une routine donc pouvoir tester des produits c'est plutôt sympa donc je vous montre tout ça alors j'ai reçu cette gamme là c'est la gamme hydra intense qui est formulée pour les cheveux frisés, crépus ou défrisés donc c'est une gamme au beurre de carité je n'ai plus ce que le beurre de carité là c'est la star en ce moment et c'est un shampoing hydratant que je n'ai pas contesté que je testerai que je vous en parlerai si j'aime bien ou pas ensuite dans le lot il y avait aussi l'après shampoing qui va avec donc toujours formulé pour les cheveux frisés, crépus ou défrisés ensuite à l'intérieur aussi on avait un soin coiffant Nutri-protecteur pour les cheveux fragilisés et cassants on a aussi l'huile nutritive pour les cheveux secs éthéon à l'huile d'argan voilà dans le petit lot il y avait aussi dans le petit lot on avait aussi le sérum réparateur pour les pointes abîmées voire très sèche voilà donc c'est un bruit sublime et pour terminer il y avait un joli rouge à lèvres rouge c'est la teinte numéro 1 de chez Laura Sims donc voilà donc ça c'est le petit produit que j'ai reçu lors du concours de la marque donc si vous connaissez la marque Laura Sims que vous avez l'habitude de l'utiliser n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez pour moi c'est tout pour cette vidéo j'espère bien que sous les produits que je vous ai montré il y en a qui vous intéresse la plupart ça reste quand même des nouveautés ou des marques que je ne connaissais pas forcément donc que je pourrais tester donc je suis super contente voilà et puis si la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésite pas à me mettre des petits pouces à liker à commenter c'est super intéressant pour moi lorsque vous commentez qu'on puisse échanger pas seulement mettre du que la vidéo est au top mais si vous voulez des informations complémentaires que je puisse vous donner dans les commentaires et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram à vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que vous arrivez et puis nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous et les shawwaa